Bonjour, alors on va commencer par la bataille des audiences d'hier, donc c'est qu'à gagner, donc c'était une évidence, je vous l'avais dit hier. C'est la stagiaire avec Michel Bernier qui a cartonné, suivi de Big Little Lies de TF1, suivi de Le Truc du Corps de Michel Cimet qui est arrivé 3ème, suivi de Enfamie de la 6, etc. Sinon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a ce soir à la télévision ? Alors vous avez The Resident sur la 1, Alex Hugo sur la 2, etc. Donc là, je vous laisse tous les programmes. Alors comme la semaine dernière, c'était Indiana Jones qui avait cartonné, donc je me dis pourquoi pas qu'M6 va peut-être ravir la première place à The Resident ou Alex Hugo. Donc on verra demain. Sinon, alors vu à la télé hier, j'ai regardé un peu TPMP, mais quand je disais un peu, c'est vraiment un peu, parce que je trouve que bon, à part le studio, rien n'a vraiment changé. Et ce qui m'a fait rire, eh bien, c'est le public, c'est-à-dire que bon, voilà, donc vous avez des gens comme ça, donc je trouve que c'est pas très rigolo. Je ferai une vidéo sur le public parce que j'ai trouvé que, je ne sais plus comment il s'appelle celui qui fait l'islam, Cyril Ferrof a un truc très sympa avec le public avec des ballons, etc. Je trouve ça vraiment génial. Et en plus, c'est un démoque, je crois, qui produit l'émission de Cyril Ferrof. Allez, petit résumé des deux coups de nos livres aujourd'hui. Donc, Jean-Luc Lechman avait mis une chemise bleue comme son décor, ensuite, eh bien, le maître de nos livres, toujours là, avec sa maman. Sa maman, je la trouve super rigolote, en plus, avec sa coupe, et puis sa fille, comme ça, il s'en trouve, et tout est très très souriant. Bonjour, mesdames. A vous que d'envoi la première question. Alors, que n'est-on dans une main de torche pour la faire fonctionner ? Donc, des piles. Après, il a rigolé, il a parlé de face.